Cette fois, ça y est, c'est l'hiver, le vrai. Et les skieurs, essentiellement des bambins en classe de neige à cette période, affrontent toute sa rigueur. Du vent à gogo, beaucoup de neige, dans des conditions pas terribles, même au niveau de la visibilité. C'est pas top, surtout pour les enfants qui débutent un petit peu. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a un groupe d'enfants, des scolaires, qui n'ont jamais fait de ski. Et pour eux, ces conditions-là, c'est un peu extrême. On s'adapte, mais ils y prennent quand même du plaisir, donc c'est le principal. Il n'y a pas de soucis. Un jour blanc après une période noire, mauvais début de saison de ski dans les Pyrénées en raison du manque de neige. Avec 70 cm à 1 mètre de poudreuse au-dessus de 1500 mètres d'altitude, les professionnels du ski, moniteurs en tête, retrouvent le sourire. La neige naturelle, c'est quand même pas pareil, c'est quand même meilleure qualité de neige. Et c'est vrai qu'on croit maintenant que la saison va se faire bien comme il faut. Ça va surtout permettre d'ouvrir le domaine skiable en entier, et d'assurer un ski un peu fluide pendant ces périodes de février où il y a quand même beaucoup de monde qui vient par ici. Avec cette neige fraîche et abondante, les stations espèrent enfin voir arriver les skieurs en nombre. On pense faire des très bons week-ends parce que les gens ne vont pas skier. Bonnes vacances de février, après ce qui est perdu à rattraper, ça sera très difficile quand même. Mais la fin de saison devra être excellente. La priorité immédiate reste la sécurisation du domaine skiable et les pisteurs s'activent pour déclencher les avalanches. Le vent déplace la neige d'un versant sur l'autre et il y a des fortes accumulations sur le versant sous le vent. Et par juste une petite surcharge d'un skieur, les plaques partent à de grosses ampleurs. Le risque d'avalanche au maximum dans la journée et cette nuit baisse un peu à la faveur de chutes de neige plus faibles. La menace reste forte, niveau 4 ce jeudi. Et la consigne de rester sur les pistes ouvertes et balisées est à respecter pour éviter toute ennui.